Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de MinuteMate. La loi presse, faisant référence à l'ensemble des lois et réglementations qui régissent les activités journalistiques de presse écrite et d'information numérique, est le thème sur lequel nous nous attarderons aujourd'hui avec Mme Evelyne Geneviève Yao, sous-directrice chargée du contentieux à l'autorité nationale de presse. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Très heureuse de vous recevoir sur le plateau de MinuteMate. Alors, dans le thème, on aimerait savoir comment vérifier que la liberté de la presse garantie par la loi est effectivement respectée. Alors, la loi sur la presse, en son article 41, dispose que l'ANP, l'autorité nationale de la presse, est chargée de veiller à la liberté de la presse. Alors, ce que nous faisons, nous avons fait en sorte que, lors de l'élaboration de la loi de 2017 sur la presse, on puisse faciliter la création des journaux. Deuxièmement, il faut dire que la même loi, la loi sur la presse, dit en son article 89 que la fin d'emprisonnement est exclue pour les délits commis par voie de presse. Et elle fait mieux, puisque cette loi-là dispose également que même la garde à vue et la détention préventive sont exclues pour toute infraction commise par voie de presse. Et à côté de cela, il faut dire que chaque fois qu'un journaliste est interpellé, l'autorité nationale de la presse est présente pour s'assurer que les dispositions écrites dans la loi concernant la liberté de la presse sont assurées. Et donc, nous restons à leur côté, quel que soit le manquement commis, nous veillons à ce que les dispositions de la loi en la matière soient respectées. Est-ce que la loi presse définit les règles qui régissent la profession de journaliste? Tout à fait, c'est le principe même de la loi, puisque la loi régit l'activité de la presse en Côte d'Ivoire, à la fois des entreprises de presse, des acteurs, également les journalistes eux-mêmes. Et l'ANP veille donc à ce que, déjà à la création, les dispositions contenues dans la loi soient respectées. L'ANP veille également au contenu. Le contenu doit être également conforme à la loi sur la presse et aux dispositions du Code de déontologie. Et donc, tous les jours, vous avez un comité de monitoring qui passe en revue les journaux papiers et les productions d'informations numériques pour s'assurer que ceux-ci n'ont pas enfreint les dispositions de la loi ou du Code de déontologie. C'est bien noté. Si vous me le permettez, avant de poursuivre notre échange, je vais vous laisser suivre cet événement audio et puis on poursuit. D'accord. On constate aujourd'hui en Côte d'Ivoire qu'il y a beaucoup de contre-vérités dans nos journaux et dans la presse en ligne. On dit qu'il y a une loi qui régit la presse. Moi, j'ai une préoccupation. C'est quoi cette loi-là? Et puis on nous dit aussi que l'ANP est l'organe qui est censé réguler cette presse. Qu'est-ce qu'elle fait? Selon le Vox Pop que vous avez écouté, que dit la loi sur la presse concernant les contre-vérités qui sont dites dans les publications des journalistes? Alors, en ce qui concerne les manquements commis par les journalistes dans leurs écrits, il faut dire que l'ANP dispose d'un comité de monitoring qui, au quotidien, passe en revue toutes les publications de la presse nationale, qu'elles soient imprimées ou qu'il s'agisse de production d'informations numériques. Et lorsque nous décélons un manquement, nous avons la possibilité d'interpeller le journaliste auteur du papier ou son directeur de publication, puisque c'est sous sa responsabilité que paraît toute article de presse. Il y avait une seconde question qui est, qu'est-ce que l'ANP fait? Alors, l'ANP, il faut dire que l'ANP est l'organe des régulations de la presse écrite et des productions d'informations numériques. Alors, il faut comprendre que l'ANP ne régule pas les réseaux sociaux, mais l'ANP régule les publications légalement constituées qui sont en ligne. Parce qu'avec l'avènement d'Internet, on a plusieurs amateurs qui diffusent l'information. Il faut faire la différence entre ceux-là et les professionnels qui sont également en ligne, parce que l'avènement du numérique a favorisé certains aspects de la presse. On a la rapidité de l'information, etc. Et donc, les journalistes aussi ont le droit de bénéficier de cela. Et donc, nous, nous nous intéressons aux publications légalement constituées. Nous veillons, c'est-à-dire depuis la création, nous veillons à ce que les conditions de création soient respectées, nous veillons à ce que le contenu soit conforme à la loi sur la presse et au code de déontologie. Et puis, nous suivons l'activité de l'entreprise de presse. Parce que les entreprises de presse doivent être fiables. Il ne s'agit pas vraiment d'avoir des sièges fictifs, les conditions ne sont pas réunies pour faire le travail, etc. Donc, l'ANP veille à tout cela. Également, lorsqu'une personne constate dans un écrit qu'il est mis en cause, il a la possibilité de saisir l'ANP pour pouvoir donner son point de vue sur l'indexation qui a été faite à son encontre. Donc, l'ANP est là aussi bien pour les acteurs du secteur que pour les consommateurs de presse. D'accord. On parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. Alors, à titre d'exemple, on va dire que l'ANP ne s'occupe pas des publications d'un influenceur, mais il y a des médias traditionnels qui sont aujourd'hui sur Internet grâce au numérique. Et c'est ces cas-là que l'ANP traite pour faire la différence. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame Yao, pour votre intervention. Chers téléspectateurs, j'espère que ce numéro vous a été bénéfique. On se retrouve très bientôt pour encore un autre thème sur le paysage médiatique. Sous-titrage Société Radio-Canada